bonsoir bon moi ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter ce sur quoi j'ai plus ou moins travaillé ces cinq derniers mois contrairement aux conférences que vous avez pu voir deux mois avant celle là va être un tout petit peu moins intense enfin il n'y aura pas d'assembleur comme ça elle sera compréhensible par à peu près tout le monde même les yaka donc ce qu'on va faire c'est que j'ai travaillé sur les voitures donc tout ce qui est système moi ce qui m'intéressait à la base c'était de comprendre comment une voiture fonctionnait c'est enfin c'est fantastique un truc comme ça tout a été pensé vachement bien c'est super bien foutu c'est super intéressant et en faisant ça je me suis dit tiens il faut peut-être quand même que je fasse un truc intelligent derrière donc j'ai commencé à essayer de comprendre ce que je pouvais faire enfin ce qu'une personne pouvait faire avec le système informatique d'une voiture plus ou moins d'aujourd'hui les restrictions que j'avais entre guillemets c'est que moi j'ai une voiture mais c'est mon papa qui me la prête gentiment et j'ai enfin sur toutes les voitures que j'ai analysé elles n'étaient pas à moi donc je ne pouvais pas les démonter je pouvais pas dénuder un fil donc il fallait que tout se passe plus ou moins proprement donc qu'est ce que j'ai fait d'abord je vais vous présenter les sujets de mes tests donc les trois véhicules que j'ai analysé tout d'abord ma voiture je vous la montre pour la postérité parce qu'en fait elle ne m'a servi à rien l'idée c'est quand vous essayez d'analyser quelque chose que ce soit un protocole un machin un truc essayez de regarder à partir de quelle année ça a été standardisé parce que ce dont je vais vous parler moi c'est du buscan il a été standardisé en 2008 donc votre voiture qui date de 2006 ça sert à rien de passer une journée entière à foutre des oscilloscopes sur les pins pour essayer de choper des signaux s'il n'y en a pas c'est qu'il n'y en a pas voilà donc ça sert à rien de chercher mais bon je trouvais la photo sympa et complètement bordélique donc je l'ai quand même rajouté ensuite la polo de ma grand-mère cette fois-ci donc qui est vachement plus récente qui est 2013 qui est super cool et qui pour le coup fait des trucs et enfin la fiat 500 de ma maman qui est de 2010 et alors je dis les années parce que c'est important justement par rapport aux cannes standardisées etc donc plus ou moins bien foutu donc voilà donc ça c'est les voitures avec lesquelles on va travailler comment on parle avec une voiture tout d'abord donc la phrase qui ressort assez souvent sur internet que lorsque vous cherchez ce qu'on appelle des ECU donc des electronic control unit c'est en fait chaque pièce qui a besoin de communiquer de près ou de loin avec d'autres pièces de la voiture ou avec la voiture en elle même va avoir ce qu'on appelle une ECU donc vous avez le moteur qui est une ECU la transmission les airbags les airbags c'est intéressant de le noter parce que vous avez envie de le désactiver avant de commencer à faire de la merde avec vous avez l'ABS cruise control la pression des freins la marche arrière potentiellement la clim bref vous pouvez avoir jusqu'à 70 ECU dans une voiture très récente donc ces ECU parlent les unes avec les autres sur ce qu'on appelle le bus canne donc le bus canne a été standardisé en 2008 donc n'importe quelle voiture plus ou récente que 2008 peut parler normalement avec du canne de plus ou moins bien je vous expliquerai pourquoi après lorsqu'on parle de canne généralement on va parler du layer physique et du layer de link mais vous avez plein de protocoles qui arrivent par dessus le canne pour faciliter les échanges ou pour implémenter des trucs plus intelligents bref donc ça c'est les ECU l'onboard diagnostic donc pour parler avec une voiture et comme vous voulez pas dénuir des vocables vous allez vous brancher à la bagnole donc l'idée c'est que lorsque vous avez un technicien qui doit faire une réparation quelconque sur votre voiture ou lorsque vous avez une petite icône qui s'allume sur votre tableau de bord le technicien va arriver et va se brancher sur le port OBD donc OBD2 en l'occurrence qui est en fait le port de diagnostic donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une Raspberry Pi avec un shield qui s'appelle PiCAN et on se branche avec du DV9 via OBD2 et on peut comme ça se brancher sur le bus canne de la voiture donc ça c'est plutôt pratique ça permet au device donc par exemple au device de diagnostic de votre technicien de query la voiture donc par exemple avoir des informations sur est-ce que tout va bien quel est le dernier problème qui a été rencontré quelle était la valeur de tel ou tel paramètre de la voiture au moment où il a été rencontré etc et pour ça on a ce qu'on appelle des paraméteurs ID ce que je vais appeler PID jusqu'à la fin de cette présentation et des DTC c'est pas moi qui ai choisi diagnostic trouble code donc en fait lorsque par exemple votre voiture va détecter qu'il y a un dysfonctionnement sur une plaquette de frein ou n'importe quoi il va y avoir un DTC qui va être set en disant bon bah voilà à cet endroit là il y a potentiellement un problème il va falloir que tu vérifies et la petite icône va s'allumer sur le tableau de bord les PID ça permet de query genre bah moi je veux la valeur de tel field de tel ECU dans la voiture donc par exemple ça me permet de récupérer les tours par minute de la voiture ou la pression d'oxygène dans la partie A du moteur ou machin enfin bref il y en a pas mal il y en a qui sont standardisés donc les PID et il y en a qui sont constructeurs spécifiques et devinez lesquels sont rigolos voilà donc les constructeurs spécifiques va falloir faire un peu de RE ou taper très fort sur la voiture pour qu'elle commence à parler l'OBD donc passe par du CAN j'en parle depuis tout à l'heure finalement qu'est ce que c'est le CAN c'est le controller area network donc en fait c'est un protocole basé sur du broadcast de messages c'est super basique vous avez des messages dans l'implémentation classique avec plusieurs champs donc on voit ici mais les plus importants sont l'identifier et la data l'identifier donc sur 11 bits dans la version classique et 29 bits sur la version extended va en fait être propre à chaque ECU donc une ECU a un ID défini qu'on ne peut pas changer et plus cette ID est faible plus elle est prioritaire sur le bus CAN vu que tout le monde parle en même temps s'il y a deux messages qui arrivent en même temps on va prendre l'ID le plus faible et c'est celui qui aura la priorité l'autre réessaiera plus tard. On a de la data qui fait 8 bytes maximum sauf sur certains protocoles qui vont grouper des messages CAN mais c'est plus enfin c'est plus haut dans la couche osie dans les couches osies. Donc il y a pas mal de protocoles qui reviennent par dessus donc il y a Keyword Protocol, Isotransport, Unified Diagnostic Systems il y en a plein et c'est assez chiant quand vous n'êtes pas au courant avec lequel vous parlez. Bref Socket CAN Socket CAN c'est quoi ? C'est sur Linux c'est une implémentation en fait qui permet de bavarder avec du hardware CAN tout comme c'est comme si c'était une interface réseau. Donc en fait CAN fait les abstractions Socket CAN fait les abstractions nécessaires et vous allez en fait communiquer sur le CAN comme si c'était une interface réseau normale donc vous ouvrez un socket avec la bonne famille donc c'est PF underscore CAN et vous pouvez parler à du CAN aussi facilement enfin du read write etc donc c'est plutôt cool. Il y a CANutils qui est un package qui provide pas mal de tools qui permettent de enfin pas avoir à réimplémenter la roue à chaque fois genre par exemple CAN dump qui permet de dumper tous les messages CAN qui se passent sur le bus. Bref Donc là il y a un joli schéma qui vient de The Car Hacker Handbook qui est une référence assez connue dans le monde du hacking automobile. Voilà. Bon ça c'était la partie vraiment théorie maintenant comment est-ce qu'on bavarde là-dessus ? Donc moi il y a un truc qui s'appelle Python CAN qui est donc une implémentation en Python de Socket CAN ce qui est vachement pratique parce que c'est moins chiant que d'écrire du CI à chaque fois. Donc on crée une interface donc il va parler sur le CAN 0. On prépare notre message donc il aura un arbitration ID ici, la data et on lui dit s'il est extended ou non. Donc quand je parle avec l'Apollo de ma grand-mère c'est du 11 bits, quand je parle avec la Fiat 500 c'est du 29 donc ça me permet de vous montrer que tous les types existent entre guillemets. La data elle se lit comme ça. Vous avez le premier byte qui va indiquer combien de bytes sont intéressants dans la suite du message. Donc là il vous dit le message en fait tient sur 2 bytes donc l'information intéressante est là. Le reste c'est des 0, des A, des F, on s'en contrefaut on les lira pas en fait. Donc on crée notre message. Le mode 1 c'est il y a différents modes en OBD j'en parlerai après si ça vous intéresse mais dans l'idée pour l'instant ça veut juste dire donne-moi la valeur en temps réel en fait du fil que je vous demande et 0x0c c'est les tours par minute. Donc avec ce message je lui dis il y a 2 bytes d'informations, je veux en mode 1 la valeur des tours par minute. Donc j'envoie le message je reçois la data, je fais un petit calcul parce que c'est sur 2 bytes parce que les tours par minute c'est beaucoup et on a la data facilement. Voilà. Donc ça c'était toute la partie théorie. Maintenant en pratique ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 3 voitures, je les ai analysées, j'ai essayé de voir quelles étaient les différences et c'est plus ou moins ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Donc le premier dialogue que j'ai eu ce n'était pas avec l'Apollo 2006 puisqu'elle était trop vieille mais avec l'Apollo de ma grand-mère. Donc la particularité c'est qu'elle est 2013, donc 2013 ça fait déjà 5 ans que c'est standardisé. En 2010 il y a eu déjà des attaques sur les voitures donc les mecs ont essayé de faire un truc un peu plus sérieux et donc sur cette voiture on est derrière une gateway. C'est-à-dire que je ne reçois les informations que des réponses au query que j'envoie. Je lui demande une information, je reçois la réponse mais sinon le buscan c'est comme si il n'y avait aucun message qui était broadcast dessus. Donc ça au début c'était un peu triste parce que je ne pouvais pas faire grand chose. Donc je lui demandais de la data donc là je lui disais bon bah les tours par minute, voilà je les récupère ici. Donc il me dit il y a 4 bytes dans la réponse. 41 c'est lorsque vous ajoutez 0x40 à votre premier byte, c'est-à-dire que la requête s'est bien passée, voilà c'est l'équivalent du return 0. 0c il vous répète la query que vous avez envoyé et il vous donne la data ici. Donc là on était à 0d2c rpm. Je ne fais pas le calcul, ça me saoule. Si j'en fais une deuxième, là je lui demande en mode 1 le fil 05. Le fil 05 c'est la température du liquide de refroidissement. C'est inutile mais c'est le 101 lorsqu'on essaie de communiquer en OBD en fait. Et je reçois la réponse ici. Donc il me dit il y a 2 bytes, ça s'est bien passé et la valeur c'est 83. Maintenant par exemple pourquoi cet exemple est intéressant c'est que vous avez la température du liquide de refroidissement que vous essayez de représenter sur un byte non signé. C'est-à-dire que vous êtes entre 0 et 255. Maintenant il arrive que la température soit négative. Donc en fait sur la plupart des datas que vous allez récupérer vous allez devoir vérifier que vous n'avez pas une petite opération à faire. Donc ici ils ont déterminé que la température pouvait être entre moins 40 et 215 degrés. De toute façon si vous êtes en dessous de moins 40 je pense que vous aurez d'autres problèmes que la température de votre liquide de refroidissement. En vrai. Donc en fait vous prenez la valeur que vous récupérez, vous enlevez 40 et vous avez la vraie valeur. Là on est à 91 degrés, c'est à peu près raisonnable pour une température de moteur. Voilà. 0x7df, c'est l'ID par lequel j'envoie. Donc moi je me fais passer pour le CU 0x7df qui en fait correspond généralement au tool de diagnostic et je reçois une réponse de 7E8 qui est généralement le moteur. Donc il y a des ID qui sont assez standardisés et d'autres un peu moins mais 7E8 généralement en 11 bits c'est le moteur. Ce qui a du sens puisque je demande des infos relatives au moteur. Bon, c'est cool. On arrive à faire ça, on arrive à courir plein d'informations. Il y a 140 à peu près PID standardisés pour avoir la valeur des capteurs d'oxygène, les tours par minute, la vitesse, le degré d'appui sur la pédale d'accélérateur. Et le problème c'est quand on essaie d'avoir des trucs un petit peu plus rigolos. Donc là tout dépend de votre notion de rigolo mais quand je veux avoir par exemple l'angle du volant, la pression sur les pédales de frein et d'embrayage, l'état de la boîte de vitesse ou d'autres trucs comme ça, c'est constructeur, enfin manufactureur spécifique et donc il faut avoir les codes où vous êtes comme des cons tout simplement. Donc pour l'instant ce que j'ai avec ça, c'est les trucs basiques. Donc là l'idée c'était que je voulais pouvoir montrer à ma grand-mère ce que je faisais lorsque je lui piquais sa voiture. Donc j'affiche juste en temps réel les tours par minute, la vitesse, la température de liquide de refroidissement parce que c'est quand même vachement important, l'ouverture de l'arrivée d'essence, la pédale d'accélérateur et depuis combien de temps le moteur tourne. Donc ça c'est useless as fuck comme pas possible mais voilà c'est joli, ça représente et ça me permet d'expliquer aux gens qui sont pas initiés ce que je faisais. Voilà puis c'est quand même un peu meilleur, marrant, chacun sa notion. Ok, donc on arrive à lire des théories, on arrive à lui demander donne moi des valeurs de machin mais est-ce qu'on arrive à faire autre chose ? Moi je voulais voir si je pouvais pas écrire des trucs dans la voiture, ce qui est une idée de merde, déjà de base. Alors ça déjà c'est une idée de merde, on floute pas son buscan quand on roule avec la bagnole. Voilà. Premier truc à préciser, parce que vous avez pas envie que l'airbag s'active d'un seul coup ou que vos freins ne se mettent à plus répondre parce que vous parlez vachement plus vite que lui. Enfin voilà, ça c'est petit disclaimer, faites pas ça, c'est une idée de merde. Ensuite, bon, je voulais essayer de faire des trucs plus intelligents, essayer de décrire, ce qui est aussi une idée débile, ou de voir si je pouvais pas faire des trucs un plus intéressant. Donc déjà, à quel protocole je parle ? Quel protocole se trouve au-dessus du CAN. Donc on peut avoir Keyword Protocol, UDS, Isotp, la version Volkswagen spécifique d'Isotp, parce que sinon c'est pas rigolo, ou d'autres. Comment on fait ça ? Ben on brute force. On envoie plein de messages et on voit lequel a une réponse à peu près valide. Sur l'Apollo 2013, j'arrive à initialiser une session de diagnostic unified, putain j'arriverai jamais, diagnostic system. Donc ces sessions-là permettent pas mal de choses intéressantes. Déjà, elles permettent de courir des informations manufactureurs spécifiques, ou de recettes des ECU. Voilà, donc hard recettes, on coupe le courant, ou des machins, bref, c'est assez intéressant. De récupérer les informations des diagnostics trouble code, des trucs comme ça. Donc là, par exemple, c'est l'initialisation d'une session de diagnostic. Donc je lui envoie 2 bytes, 10, ça veut dire session de diagnostic, il me renvoie 50, donc 10 plus 0x30, c'est bon, avec le machin et de la data dont je me fous. Bref. Malheureusement, les trucs un peu sympas, genre dump le firmware, parce que dumper le firmware me permettrait de faire un peu de reverse et de récupérer les commandes spécifiques, il faut que vous soyez authentifié dans une session de sécurité. Et une session de sécurité, vous ne pouvez vous authentifier que par un challenge, en fait. Donc on vous envoie un seed, vous calculez une réponse et vous lui renvoyez. Malheureusement, ça a été plutôt bien foutu. Donc quand je disais que 2013 était important, c'est qu'on avait déjà eu pas mal d'attaques, on avait vu des systèmes avec des seeds de 2 bytes qui s'incrémentaient entre chaque essai, donc c'était super facile de péter le truc. Là, on a des seeds de 4 bytes, il faut au moins 3 secondes entre chaque essai, sinon il vous dit t'es moche, et s'il vous fait plusieurs essais faux, elle frise pendant au moins 10-15 minutes. Donc ce qui fait que brute force, c'est mort, timing attack, c'est mort, j'ai dit qu'on désassemblait pas la bagnole, et le truc intelligent à faire, c'est d'aller dans une casse ou dans un magasin spécialisé, essayer de récupérer les ECU pour pouvoir les reverse intelligemment. Le problème, c'est que ça coûte quand même de l'argent, et c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, là c'est l'exemple de la session de sécurité, donc session de diagnostic, on lui demande, envoie-moi une clé, il m'envoie un seed, on calcule la réponse, bon là je lui renvoyais le même pour voir si c'était pas mal foutu, et il me dit, bon bah 35-35 ça veut dire mauvaise clé de sécurité. Bon, j'arrive pas à m'authentifier, c'est dommage. Donc là le problème, c'est qu'on a des voitures ou trop vieilles ou trop récentes. Ma voiture est trop vieille, celle de ma grand-mère est trop récente, celle de ma famille c'est l'ancien voyageur 2014, donc qui est encore plus récente, mais elle a Uconnect. Est-ce que Uconnect ça parle à quelqu'un, d'un point de vue de la sécurité ? Grosso modo, Valasek et Miller, ils ont pété la Jeep en 2010, c'est-à-dire qu'ils arrivaient depuis leur canapé à éteindre le moteur de la Jeep sur l'autoroute, à cause d'une vue dans Uconnect. Donc il faut quand même que je commence à regarder ce truc-là, parce que ça a l'air vachement intéressant. Mais le problème, c'est que c'est la voiture de mes parents et j'ai pas envie de faire la même chose avec eux. Bref, qu'est-ce qu'il reste ? Ouf ! Maman ! Maman ! Maman, elle a une Fiat 500, c'est Safiat 500, elle l'adore. Moi, je l'aime aussi beaucoup depuis ce moment-là, parce qu'elle est 2010, donc c'était un petit peu plus récent, le CAN, et donc il n'y a pas de gateway. C'est-à-dire que si je me branche dessus, et que pendant 4 secondes, je lis en fait avec CanDump tous les messages sur le CAN, j'ai 2225 messages. Donc il y a de la data qui se passe. Enfin, il y a de la data qui passe, et ça a l'air d'être relativement intéressant. Donc le problème, c'est que vous avez plein de data, vous ne savez pas ce qui se passe, et donc le truc rigolo, encore une fois, tout défendre votre notion de rigolo, c'est d'essayer de déterminer ce que les messages veulent dire. Parce que lorsque vous appuyez sur des boutons aléatoirement sur le tableau de bord, vous vous rendez compte que certains messages changent. Donc c'est parti pour faire un tout petit peu de reverse. Le problème, c'est qu'avec CanDump, donc le truc qui va vous dégueuler l'intégralité des messages sur RESTED OUT, c'est vachement pas pratique. Donc il y a un mec qui a fait un truc plutôt intelligent qui s'appelle Python CanMonitor, et qui permet de display, en fonction de l'ID, les messages qui changent. Ce qui fait que là, c'est une prise pendant que je roulais. Et donc les datas changent, mais en fonction de l'ID, donc vous voyez exactement quel byte change en fonction de quelle activité. Donc c'est vachement plus pratique. Donc j'ai pris, ça c'est la Fiat 500, ça c'est la Fiat 500 quand elle roule, oui là elle roule, non parce que c'est byte là, elle bouge, ça veut dire que c'est la vitesse. Bref, donc là elle roule, et donc j'ai essayé de déterminer quel message je voulais dire, quel bouton changeait quoi dans les messages, etc. Donc j'en ai trouvé quelques-uns. Donc j'arrive à avoir la vitesse, donc c'est pour ça que j'ai trigger juste avant. Si elle est inférieure à 3 km heure, on a cette valeur, 002C. Et si on est à plus, on a la valeur sur 2 bytes qui est répétée 4 fois. Donc soit c'est à 4 temps très proches, ça m'étonnerait, soit c'est la vitesse auprès des 4 roues. Ce qui a vachement plus de sens parce que dans les virages, ça changeait d'une façon plus en rapport avec cette théorie. L'idée c'est que là vous prenez les 2 bytes, vous les collez, vous mettez une virgule après le troisième, et ça fait votre vitesse en hexa. Donc là par exemple 0,3D3, ça veut dire que vous êtes à la vitesse 0x3D,3. Donc vous faites le calcul vite fait, on était à 61 km heure. Voilà. Donc ça permet d'avoir de l'information comme ça. Ça sert à rien, il y a un tableau de bord, je suis d'accord, mais en vrai ça peut être intéressant derrière. Je peux aussi récupérer la pédale d'embrayage en fonction de la pédale d'accélérateur. Donc est-ce que j'appuie, est-ce que j'enlève mon pied, est-ce que je suis en train d'accélérer en même temps ou non ? La pédale de frein sur un bit seulement, donc j'ai une valeur entre 0 et 1 ou 0 et 2. Bref, je n'ai pas beaucoup de bits, donc ce n'était pas très précis. Est-ce que les portes sont ouvertes, est-ce que le contact est mis, est-ce que le frein à main est mis, etc. Bref, plein de data. Et j'avais aussi ce truc-là. Alors ce truc-là, c'est un tout petit message, et est-ce que quelqu'un comme ça a une idée de ce qu'il peut vouloir dire ? Je vous laisse 3 secondes. Putain, tu n'es pas drôle. Donc c'est la date. Effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lisible sur un dump hexa, en fait. Ils se sont dit, on va convertir la date de façon à ce que si on veut débuguer dans un putain d'ex-dump, on puisse la lire. Donc on était effectivement, enfin, il était 21h02 le 24 mai 2017. Voilà. Bref, moi je trouvais ça rigolo parce que c'était quand même lisible en hexa. Bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc voilà, après, si on display plein de trucs, ça donne ça. Donc là, en fait, le problème, c'est que quand vous roulez, vous ne pouvez pas regarder les bytes qui changent en même temps. Donc ce que je faisais, c'est que je me filmais en train de rouler, tout en enregistrant mon écran qui récupérait de la data, pour après, dans mon fauteuil chez moi, comme un nul, lire les bytes et essayer de déterminer qu'est-ce qui faisait varier en fonction de quoi. Voilà. Autant vous dire que ma mère s'inquiétait. Donc là, j'ai les pédales, par exemple. Les portes sont fermées, ok, où ce n'était pas explicite. Le contact est mis, ok, où ce n'était pas explicite. Start et stop est désactivé, tout le monde s'en fout. Et le handbrake est down, ok, où ce n'était pas explicite. Bref, voilà. Encore une fois, c'était aussi pour pouvoir expliquer à ma mère, enfin à ma mère en l'occurrence, ce que je faisais avec sa voiture. Ok. Bon. On a de la data. On a des informations. On ne sait pas quoi faire avec d'intelligent. Donc on va essayer de trouver un truc intelligent. On va essayer de trouver un truc un peu challenging aussi, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Et un truc qu'on puisse mettre derrière sur un CV, parce que ça vaut quand même le coup. Ou alors, on va faire un truc super con. Donc j'ai fait Canpad. L'idée, c'est qu'avec un volant, une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, vous pouvez conduire n'importe quelle voiture dans un jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va créer un contrôleur Xbox virtuel, et on va essayer de contrôler le jeu vidéo avec la bagnole. Je vous laisse cinq minutes pour admirer le schéma, j'ai pris ton temps à le faire. Donc, la Fiat 500 envoie par OBD2 vers la Raspberry Pi les datas que je lui demande. Avec un serveur client UDP, j'envoie depuis le Raspberry Pi, sur la machine qui fait tourner le jeu, les informations. Je les fais passer par Libio Input, qui passe derrière par You Input, dans le jeu sous forme de contrôleur Xbox virtuel, et j'arrive à contrôler un jeu, en l'occurrence Vidrift, et voilà. Bref, pour l'instant, on en est là. Les features, entre guillemets, et l'imitation de ce truc-là. Donc on a une pédale d'accélérateur avec une précision de 0 à 255. Donc ça, c'est plutôt cool. On a le frein entre 0 et 2. De toute façon, on s'en sert jamais. On a un embrayage. Je m'en sers pas pour l'instant parce que j'ai pas encore mis la voiture sur des parpaings pour la passer en manuel, mais c'est fait. Enfin, c'est en cours de négociation avec ma maman. J'ai un volant, donc, entre 0 et 450 quand vous allez tout à gauche et 0 et 450 quand vous allez tout à droite, approximativement. Et on a le frein à main entre 0 et 1. Pour drifter, c'est quand même vachement plus pratique. C'est pas aussi précis qu'un vrai gamepad parce que le temps de process, le can, répond pas aussi vite qu'une manette de Xbox, mais en vrai, je crois qu'on est à 25 FPS, donc c'est largement raisonnable. J'ai fait des petits trucs un peu kitsch. C'est que sur le tableau de bord, vous avez un truc qui permet d'activer sur la Fiat le City Mode. C'est un truc qui va vous aider à tourner le volant lorsque vous êtes en dessous de 50 km heure parce que c'est vachement pratique dans la ville pour les ronds-points ou les créneaux. Donc, lorsque j'appuie sur ce bouton, ça envoie de la data. Lorsque je désactive le City Mode, ça envoie plus de data, ce qui fait que je peux être dans la voiture et juste en appuyant sur le bouton, je contrôle l'intégralité du gamepad. J'étais assez fier de ça. Par contre, ça utilise un peu d'essence parce que j'ai une pression de 0 à 255. Pour que le volant tourne, il faut que le moteur tourne. Donc, quand j'appuie sur l'accélérateur, le moteur tourne en fait. Donc, j'ai ramené la pédale d'accélérateur entre 0 et 1. Donc, ou j'appuie pas du tout, ou j'appuie comme un taré dans le jeu alors que je suis juste en train d'appuyer un petit peu. Le SP, c'est quand même vachement pratique parce que les premiers tests qu'on a fait avec le jeu, c'est tourner complètement le volant. Pour ceux qui ont le permis et qui ont déjà conduit, vous aurez remarqué que lorsque vous lâchez le volant, il aura tendance à se remettre vers une position 0 pour que les roues aillent droit. Ça, vous ne l'avez pas puisque vous êtes à l'arrêt. Donc, forcément, c'est vachement moins pratique. Et la simplicité du contrôleur, ça passe par U-Input. C'est Linux-only et ce n'est pas un vrai contrôleur. Donc, il manque les devices USB exportés, etc. Donc, le seul jeu avec lequel j'ai pu jouer, c'est V-Drift. V-Drift qui est un jeu open source qui avait pour but de simuler du drift, tout simplement. Donc, la démo, elle est là. Attention. Voilà. Donc, comment ça marche ? Là, ce que vous entendez, c'est le bruit du moteur de la vraie voiture. Donc, le bouton City Mode qui me permet d'activer le gamepad, il est là. Donc, juste à côté du volant. Bon. Là, c'est... Voilà. Il faut braquer. C'est un peu compliqué. Là, je vais voir. Je crois que c'est parce que c'est le frein. On voit la data qui part en haut. Le tout fait 6 bytes. Donc, c'est quand même assez soft. Voilà. Donc, là, c'est le frein. C'est la seule fois de ma vie où je m'en suis servi, en vrai. Je vous promets. Voilà. Donc là, il faut braquer un petit peu. Ça se passe bien. Je voulais drifter, quand même. Donc, le problème que j'avais, c'est que j'appuyais ou pas du tout ou complètement. Donc, lorsque vous partez en drift et que pour la voiture, vous appuyez comme un taré, les roues se mettent à patiner et forcément, vous faites des donuts. Donc, c'était vachement moins pratique. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis celui-là, à part pour gagner du temps. Non, je crois que je vais drifter encore. Ouais. Et celui-là, je l'ai réussi. Presque. Non. Bon, c'est pas grave. Bref. Voilà. Donc, dans l'idée, ça, c'était vdrift. Donc, pour l'instant, j'en étais là. Je reviens sur mes slides. C'est bon. Ça clique. Oui. Mais je voulais vraiment drifter parce que là, c'était quand même un peu naze. Ce n'était pas très précis. Le jeu n'était quand même pas aussi développé qu'un jeu sur lequel vous pourriez jouer sur votre console. Donc, j'ai fait une autre version. Le principe de cette autre version, c'est quoi ? C'est que c'est quasiment pareil, sauf que je me suis rendu compte que lorsque je branchais le vrai contrôleur Xbox, avec lequel j'osais mes tests, il exposait un device FDEV. La particularité du contrôleur Xbox, par exemple, par rapport au contrôleur DualShock 3 de la PlayStation, c'est que le DualShock 3, il va bouriner des inputs, même quand il n'y a rien qui bouge. La Xbox, par contre, si vous ne touchez pas à la manette, elle n'en voit rien. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais son FDEV, je me mettais root, je l'ouvrais et je bourrinais à sa place, en fait. Ce qui fait que c'était repéré comme un vrai device puisqu'il y avait un vrai device, sauf que c'est moi qui ai envoyé de la data et pas la manette. Donc, voilà, les éclairs, ça veut dire que je suis plus fort, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est Canpad 2. Qu'est-ce que j'ai vraiment changé là-dedans ? Déjà, le jeu est plus stylé, en vrai, vous allez voir après. Je n'ai plus besoin d'un contrôleur virtuel. Par contre, j'ai besoin d'un contrôleur physique. Je ne sais pas tellement si c'est win-win, mais dans l'idée, on s'en fout. La pédale d'accélération, je l'ai ajustée de façon à pouvoir appuyer un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on avait quand même tendance, avec les gens qui testaient avec moi, à s'exciter beaucoup trop sur cette putain de pédale. Dans Dirt, il y a un boost. Donc, à la base, j'avais mis l'embrayage, mais c'était chiant d'appuyer en même temps sur l'accélérateur et en même temps sur l'embrayage. Donc, en fait, si vous appuyez plus de 10% sur la bétail d'accélérateur, ça lance le boost. Donc, comme ça, dès que vous vous sentez un peu chaud, vous voyez un saut arriver, vous appuyez à don sur l'accélérateur et vous partez en boost. Ça a bouffé de l'essence, ces saloperies, mais bref. Et j'ai réglé le volant, enfin, j'ai divisé la pression par 5, en fait, pour comme la voiture dans le jeu, de façon à ce que si je tourne d'un demi-cercle, je tourne complètement dans le jeu. Donc, c'est vachement plus jouable. Et en plus, hier, donc ça ne se verra pas dans la vidéo, mais hier, j'ai réussi à trouver comment récupérer directement la valeur du frein à main. Donc, pour drifter, c'est quand même vachement plus pratique. Donc, démo avec, cette fois, Dirt. Donc, ça, c'est Julia. Je t'en remercie. Voilà. Donc, ça, j'ai fait tester des gens, en fait. Baissez le son parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc, ça, c'est Julia qui testait le jeu. Alors, quick guess, elle a le permis ou pas ? Alors, après, j'ai essayé de faire une course pour voir si c'était un minimum jouable. C'est un peu intense parce que vous vous faites taper dans le dos par les autres bagnoles. Donc, vous passez votre temps à... Et Julia qui se fout de ma gueule en même temps. Bref, c'était plutôt sympa. Voilà. Mais l'objectif final quand même de ce truc-là, c'était de pouvoir drifter à un moment ou à un autre. Donc... Allez. Timing est nul, finalement. Donc, pouvoir drifter à un moment ou à un autre. Bon, fais pas ta pute. Ah, c'est vrai. Bref. Donc, j'ai fini par drifter, quand même. Donc là, le replay, enfin, c'est en haut, bas à gauche, vous avez le replay. Voilà. Et donc, maintenant, avec ma putain de 700-500, j'arrive à drifter alors que c'est une traction. Voilà. Alors, pour être franc, j'ai montré ça à ma famille. Enfin, après. Parce que sinon, voilà. J'ai montré ça à mes frères et à ma mère. Mes frères étaient là. Putain, c'est trop stylé. Est-ce qu'on peut essayer ? Ma mère. Donc, cinq mois. Cinq mois à faire ça. Elle a plissé les yeux. Elle m'a regardé, elle m'a fait. Ça abîme les pneus, ça, non ? Ok. C'est tout. Je me crasse. Voilà. Donc, c'était assez spécial. J'ai fait tester des gens de l'administration. Donc, même les gens qui n'avaient pas leur permis, ils ont réussi à faire des trucs. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que j'arrive à conduire la voiture de Ken Block avec la Fiat 500 de ma maman. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Essayer de récupérer l'état de la boîte de vitesse pour la mettre sur des parpaings et pouvoir passer le jeu en manuel, ça va être un peu intense. Parce qu'en plus, vu que la voiture ne bouge pas, il n'y a pas l'aération du vent sur le moteur. Donc, on mettait des ventilateurs dessus. Essayer de faire un meilleur gamepad pour pouvoir jouer sur Mac et Windows parce qu'il y a quand même vachement plus de jeux. Et essayer... En fait, tout ce qui est session de sécurité, etc., je me suis excité dessus sur la Volkswagen. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte qu'avec la Fiat, je pouvais faire des trucs débiles, je n'ai pas essayé. Donc, il me reste ça à essayer et aller faire le plein parce que j'ai déjà plus d'essence, là. Remerciements et références. Donc, Alexei Charnikov, vraiment, parce que c'est lui qui m'a aidé à trouver l'angle du volant et la valeur du frein à main. Avec aussi Julio Baena et Robert Caterpie. Voilà. Alexandre Blain pour Python Can Monitor et tous les gens qui posent des questions sur la date parce que c'était plutôt stylé. Il y a des références là. Si je publie le git, normalement, il y en aura encore plus dedans. Et merci maman d'avoir fermé les yeux sur mes activités. Et merci à vous de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je voulais savoir si tu avais quand même réussi à modifier des trucs dans ta voiture. Modifier des paramètres. Alors, probablement, mais sans le savoir. Parce qu'à un moment, je me suis mis à brute force Voilà. Donc ça, c'est déjà le début de l'idée débile. Et en fait, lorsque vous faites du brute force là-dessus, vous ne savez pas si à un moment, vous n'êtes pas en train de passer une CEU en mode debug et donc en mode donne-moi du firmware par exemple et que quand vous êtes en train de brute force encore, vous envoyez toutes vos random data dans le firmware. Pour l'instant, elles marchent. Le seul truc qui marche plus, c'est le frein arrière gauche. Il va falloir que je vérifie ça. Mais sinon, tout se passe bien. Voilà. Dans l'idée, on en est là. Donc non. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que tu as utilisé le protocole UDP et pas un autre ? Pourquoi j'ai utilisé OBD et CAN ? UDP. Ouais, genre le protocole pour communiquer Avec la voiture ? Ouais. C'est parce que c'est le seul entry point que j'ai en fait. Sans claquer une 0D ou dénuder des fils, le seul moyen de communiquer sur le bus CAN avec ta voiture, c'est en passant par le port OBD en fait. Donc je n'avais pas tellement le choix. Ouais. Ouais. Bon. Ok. J'ai deux questions. La première, c'est que tu dis que tu as essayé de brute force et qu'à un moment, sur la voiture de ta grand-mère, du coup, ça te bloquait et ça te donnait le truc. Est-ce que tu as essayé de genre BF, X tentative, envoyer une normale que tu connais qui marche, et juste de re-BF derrière ? J'en ai aucune que je sais qui marche en fait. En fait, c'est où tu initialises une session de diagnostic, ça, tu n'as rien à faire à part envoyer le bon code. Soit tu essaies d'initialiser, ou alors je n'ai pas compris la question, une session de sécurité. Et la session de sécurité, pour t'initialiser, d'abord tu dis bonjour, je veux une session de sécurité, le mec va faire ok, voilà une clé, enfin une seed, tu renvoies la clé et à ce moment-là, il dit oui ou non. Mais enfin, c'est ça la question ou pas ? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que c'est possible de, enfin, du coup j'imagine qu'avec Buscan tu vas avoir du mal, mais de faire l'inverse, c'est d'avoir l'Xbox contrôleur qui te contrôle ta voiture ? Donc ça, c'est tout ce que tout le monde me demande. Sur les voitures de plus en plus récentes, vu que tout devient vraiment informatiquement relié, ça doit être faisable avec vraiment beaucoup d'efforts. sur celles-là, qui ont encore certaines parties qui sont manuelles, entre guillemets, enfin qui ne passent pas par l'informatique derrière, je ne vais sûrement pas pouvoir. Maintenant, elle a la direction assistée, l'accélérateur, quoique si, ça doit être faisable. Mais je n'ai pas la permission. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'était juste pour savoir pourquoi est-ce que tu faisais tourner la voiture ? Pourquoi tu devais forcément consommer de l'essence ? Parce que sur ce modèle-là et sur la plupart des modèles que je connais, lorsque tu ne mets pas le contact sur ta voiture, déjà, tu n'as pas la direction assistée. Donc le volant, il est extrêmement dur à tourner. Et deuxièmement, généralement, ton volant est bloqué, justement pour éviter que tu te la fasses voler alors que tu n'as pas le contact, en fait. Donc ce que j'avais, c'est où effectivement je me mettais juste le petit contact avant de démarrer la voiture et auquel cas où je noyais mon moteur si c'est une vieille voiture où j'avais que l'accélérateur et le frein où je démarrais le moteur pour avoir le volant et à ce moment-là, si j'accélère, ben voilà. On m'a dit, ouais, mais essaye de dissuader l'accélérateur du fait que ça consomme de l'essence. Et je leur ai dit, oui, mais ça va casser la voiture, en fait. Parce que tu ne peux pas rouler si tu n'accélères pas. Enfin voilà. Mais donc dans l'idée, c'était la technique, enfin, c'était le moyen le moins con de faire ce truc débile. Tu disais, je crois que sur le CAN, tu avais plusieurs modes possibles, si je ne dis pas de bêtises. Sur l'OBD, j'ai des modes possibles. Sur l'OBD, ouais. C'est quoi les autres modes ? Ils servent à quoi ? En tout, en standardisé, je ne sais plus où c'est. Tu as 9 modes, dans mon souvenir, voire 10. Et en fait, ce qui va être... Je le retrouve et je parle, en fait. Ça va être plus simple. Non. Non. Je ne sais plus où je suis. Ah oui, c'est l'exemple Python. Voilà. Donc je disais, mode 1, ça me permet d'avoir la data en temps réel. Le mode 2, par exemple, ça va vous donner la freeze data. Donc lorsque vous avez quelque chose qui se passe mal dans la voiture, vous avez une loupiote qui s'allume, vous avez un diagnostic trouble code qui est 7, il va sauvegarder l'intégralité de l'état des ECU. Et c'est ce qu'on va appeler les freeze data. Ce qui permet en fait aux techniciens, lorsque vous allez dans le garage pour faire réparer tel ou tel machin, il va récupérer ces data-là pour savoir au moment du problème quel était l'état de la voiture. Le 3, ça permet de reset ou de set les data trouble code. Le 9, ça permet d'avoir des informations plus précises sur la voiture, genre le numéro VIN, VIN, de la voiture et des informations sur les ECU et des trucs comme ça. Dans mon exemple, enfin dans mon cas, en tout cas à moi, le seul qui m'intéressait vraiment, c'est les datas en temps réel. Mais il y a d'autres modes qui permettent de faire d'autres trucs plus ou moins intéressants selon ce que vous essayez de faire. Merci. Je ne pense pas que je vais faire une démo de ça ce soir pour la simple et bonne raison que je n'ai plus d'essence en vrai. Mais si un jour, je fais des trucs plus intelligents, je vous remontrerai les avancées de ce truc-là. Du coup, c'est une question qui est sur le stream par Dani, c'est est-ce que tu comptes d'essayer sur d'autres voitures ou d'autres manufactures ? La personne que j'ai remercié à la fin, Alexei, qui m'a donné les valeurs pour le volant, il travaille aussi sur General Motors, Lancia et d'autres véhicules comme ça et il m'a dit essaye de voir si tu ne peux pas commercialiser ce truc-là. Je ne sais pas encore, ce n'est pas tellement prévu pour l'instant, mais dans l'idée, voilà. Et à ce moment-là, il va essayer de me provide d'autres codes manufactures spécifiques pour pouvoir porter ça sur d'autres véhicules, justement. J'ai une Lancia, enfin, on a la Lancia Grand Voyageur derrière sur laquelle je pourrais tester, etc. Donc pour l'instant, non, ce n'est pas prévu, c'était plus un POC à porter humoristique, entre guillemets, mais dans l'idée, ce n'est pas improbable que je le release et qu'à ce moment-là, je serais très intéressé d'avoir des retours de personnes qui ont essayé de faire la même chose sur leur voiture. Oui, derrière. Je me demandais aussi est-ce que tu vas essayer avec des motos et tout parce que les voitures connectées, ça existe, mais les motos connectées, ce n'est pas trop d'actualité. On a réfléchi à est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec une moto, mais pour la raison très simple que rester statique sur une moto et essayer de tourner dans un virage pour donner l'impression, il y a une chance sur une que tu te casses la gueule. Donc, ce n'était pas super viable. Maintenant, lorsque je faisais ces études-là, j'ai effectivement discuté avec quelqu'un de la possibilité de faire la même chose sur les motos et il se trouve qu'ils ont aussi un truc qui varie entre les voitures et les motos et effectivement, ils ont le même type d'informations qui sont sûrement beaucoup plus exposées puisque tu as besoin d'avoir accès à moins d'informations et en même temps, c'est moins difficile d'avoir accès physiquement à n'importe quelle partie. Mais donc oui, effectivement, on a évoqué l'idée, je n'ai pas l'intention de le faire parce que je n'ai pas de moto en fait, je n'ai pas de moto à casser mais dans l'idée, ce serait encore une fois pareil si quelqu'un le fait à un moment ou à un autre, je suis intéressé par ce genre d'informations. Ok, mais juste théoriquement, avec Cannes, on pourrait quand même récupérer des informations. Oui, si il y a Cannes sur un véhicule, que ce soit un camion, une voiture, un tank, une moto, normalement, tu dois pouvoir récupérer de la data. Un tank, si quelqu'un a un tank, je suis intéressé aussi. Voilà, on regardera. D'autres questions ? Je vous remercie.